salut à tous et merci de regarder cette vidéo et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va parler aujourd'hui du nouveau système d'exploitation mac os 10.14 sous le nom de mojave et on ne dit pas mac os mojave mais le nom du nouveau système d'exploitation du mac et bien mac os mojave on va faire donc l'installation ensemble et voir les premiers écrans au niveau de la nouvelle installation merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et à tout de suite pour la suite de la vidéo voilà donc une fois que l'on a téléchargé le nouveau système d'exploitation mac os mojave et après avoir fait l'installation on part sur différentes étapes d'installation une des plus importantes et une des fonctions les plus importantes de mojave est bel et bien le mode qui est le mode clair ou le mode sombre c'est vraiment un des points essentiels que apple a mis sur cette version c'est ce mode sombre qui est vraiment très bien fait et qui vraiment va vous reposer les yeux tout au long de la journée éventuellement même le soir vous avez un mode sombre qui est vraiment ultra génial donc on est sur cette fenêtre lorsqu'on a terminé l'installation on a ces fenêtres et celle-ci est choisissez votre style donc choisissez votre style clair est ce qu'on est sélectionné le style clair sombre ou le style sombre ce que je vais choisir tout de suite sélectionner sombre bouton de basculement instantanément vous voyez que le mode sombre se met et c'est vraiment un mode sombre super génial ça va faire extrêmement plaisir à toutes les personnes malvoyantes avec des problèmes de luminosité le mode sombre va vraiment être un mode idéal on va continuer l'installation clair sombre sélectionner une apparence clair ou sombre et voyez comment cela affecte le doc les menus les boutons et les fenêtres et bien sûr grâce à ce mode sombre tout va être affecté vous allez le voir dans la suite de la vidéo c'est vraiment super génial vous pourrez modifier ce réglage ultérieurement en accédant préférence système retour continuer configuration de votre main confie configuration action relative aux documents une fois ces quelques étapes passées vous arrivez donc sur le nouveau système alors bien sûr plusieurs fenêtres après l'installation apparaissent dont celle ci alerte dialogue système ldcq5 demande l'autorisation de contrôler système events accepté si vous voulez lui permettre d'accéder aux documents et aux données contenues dans système events et effectuer des actions après les quelques fenêtres de configuration vous arrivez sur ces nouveaux écrans que vous voyez défiler au fur et à mesure qui sont donc les nouveaux écrans du mac os mojave et c'est vraiment des superbes écrans bar des menus à boy étant donné qu'on a choisi le mode sombre maintenant vous pouvez vous apercevoir que les menus sont en mode sombre à propos de ce mac mac os mojave donc on entend bien qu'on est sur le nouveau système d'exploitation mac os mojave version 10.14 par ma crétine à 5k 27 poules ici on voit aussi que le dans le doc on est en mode foncé donc c'est vraiment un mode très adapté aux personnes déficientes visuels malvoyantes qui vont vraiment apprécier safari siri launchpad mail contact note rappel plans photo message face style itunes livres app store préférant finrida screen flow dictionnaire adobe par exemple si on ouvre la fenêtre des applications avec le raccourci commande à application vous voyez actuellement sur votre écran on est bien sûr une fenêtre sombre avec les écritures en blanc et là vraiment on a une très belle avancée sur ce mode sombre puisqu'il prend l'intégralité du mac bien sûr on peut si on n'a pas pris ce mode sombre avoir le mode clair mais vraiment ce mode sombre permet un apaisement visuel qui n'est pas du tout négligeable pour des gens qui vont travailler tout au long de la journée sur leur mac c'est super génial on va passer sur la barre de menu fait barre des menus appui et là aussi on peut s'apercevoir finder que notre barre de menu est totalement foncée avec des écritures blanches c'est vraiment tip top pour les personnes j'insiste malvoyante car le nouveau système foncé du mac est vraiment génial on va par exemple rire safari 8i sa quitter le mode recherche au nom d'un 6 et là encore même sous safari sous un mode foncé avec les couleurs ici que je vous met en très gros favori et pas sur votre écran les couleurs des différents ou vous enregistrer au niveau de votre navigation c'est vraiment génial on va par exemple zoom aller sur un site et comme vous pouvez voir ici le site garde toute sa structure par rapport à la colorisation si le site avait une couleur bien précise ça c'est vraiment génial on voit là aussi la fenêtre des préférences système qui est bel et bien foncé et ceci sera donc aussi bien le matin jusqu'au soir vous aurez ce thème foncé si vous le décidez et ça c'est vraiment appréciable un icloud compte internet mise à jour de logiciel alors mise à jour de logiciel là aussi c'est une des grandes nouveautés de mojave puisque les mises à jour logiciel n'était pas du tout dans mac west sierra ni dans mac west aïsira c'est vraiment une nouveauté où on va pouvoir faire la mise à jour zoom software update votre mac est à jour mac os mojave 10.14 dernière vérification mercredi 26 septembre 2018 à 16h50 mise à jour de logiciel mettre à jour automatiquement mon mac mix et avancer on rentrera plus en détail dans les boîtes de dialogue plus tard ici je vous montre vraiment les grandes nouveautés de cette nouvelle monture du mac côté voice over on est vraiment sur un voice over très fluide comme on avait malgré tout avec mac os aïsira et sierra le thème foncé de notre mac qui est vraiment très appréciable sous cette nouvelle monture nous allons voir ensemble toutes les nouveautés via la revue d'écran le mode dictaphone etc donc passons tout de suite à la revue des nouveautés de mac os mohav mac os mojave découvrez les nouvelles fonctionnalités de votre mac mode sombre voyez votre mac sous un autre jour le mode sombre offre un habillage spectaculaire à votre bureau et à vos apps intégrer afin de mettre en avant ce qui compte le plus votre contenu pour basculer entre un affichage clair et sombre ouvrez les préférences système et cliquez sur général en mode sombre le bureau les commandes de fenêtres et les autres éléments se teintent de nuances sombres de gris ou de noir votre contenu reste en couleur contenu pile organiser votre bureau utilisez pile pour trier automatiquement les fichiers sur votre ordinateur dans la barre de menu du finder choisissez présentation utiliser les piles pour voir ce que contient une pile cliquez dessus lorsque vous choisissez utiliser les piles tous les fichiers sur votre bureau sont rassemblés dans des piles à droite de votre écran regroupez vos piles finder trouver facilement ce que vous cherchez avec la nouvelle présentation par galerie vous pouvez faire défiler de grands aperçus pour identifier visuellement le fichier que vous recherchez la sous fenêtre d'aperçu présente l'ensemble des métadonnées ainsi vous pouvez valider certains détails tels que le modèle de l'appareil photo et l'exposition utilisée pour prendre une photo vous pouvez cliquer sur les vignettes en bas de la fenêtre pour afficher rapidement un aperçu d'un fichier sans l'ouvrir appliquer rapidement des modifications avec les actions rapides finder trouver facilement ce que vous cherchez avec la nouvelle présentation par galerie vous pouvez faire défiler de grands aperçus pour identifier visuellement le fichier que vous recherchez la sous fenêtre d'aperçu présente l'ensemble des métadonnées ainsi vous pouvez valider certains détails tels que le modèle de l'appareil photo et l'exposition utilisée pour prendre une photo vous pouvez cliquer sur les vignettes en bas de la fenêtre pour afficher rapidement un aperçu d'un fichier sans l'ouvrir appliquer rapidement des modifications avec les actions rapides coups d'oeil modifier un fichier sans ouvrir d'app en plus de l'aperçu de fichiers avec coups d'oeil vous pouvez désormais appliquer plusieurs types de modifications comme recadrer des photos signer des formulaires au format pdf et la gué des clips vidéo sélectionner un fichier appuyer sur la barre d'espace puis cliquer sur un bouton tel que bouton annotation pour annoter une image lorsque vous appuyez sur la barre d'espace un grand aperçu du fichier apparaît avec des boutons en haut de la fenêtre pour faire pivoter le fichier et le partager capture d'écran prenez une image de votre écran le puissant et nouvel utilitaire capture d'écran vous permet de prendre des captures d'écran ou d'effectuer des enregistrements plus facilement appuyez sur majuscule plus comment plus 5 puis cliquer sur une option tel que bouton sélection pour prendre une capture d'une sélection fixe ou bouton plein écran pour enregistrer la totalité de votre écran les outils de capture d'écran apparaissent dans une petite palette que vous pouvez faire glisser pour la repositionner la palette comprend des options permettant de choisir ou enregistrer la capture d'écran afficher ou non le pointeur etc enregistrer et modifier et partager vos captures ou enregistrements appareils photo continuité prenez une photo avec votre iphone et les déjà sur votre mac scanner un document ou photographier un objet à proximité avec l'appareil photo de votre iphone et l'image apparaîtra instantanément sur votre mac par exemple dans pages choisissez insertion importé depuis un iphone ou un ipad prendre une photo après avoir pris une photo sur votre iphone ou ipad vous pouvez cliquer sur un bouton de votre appareil pour reprendre une photo ou l'utiliser si vous cliquez sur utiliser la photo celle ci est insérée dans le document actif sur votre marque lorsque vous avez choisi fichier importé bourse suivez le marché sur votre mac la nouvelle app bourse vous permet de suivre facilement vos actions et le marché afficher les prix dans la liste de suivi personnalisable et cliquez sur le symbole de l'action pour afficher un graphique interactif bourse inclut également les dernières actualités économiques extraites des publications les plus importantes du monde entier la barre latérale à gauche affiche votre liste de suivi à droite se trouvent les détails sur l'action sélectionnée les actualités pertinentes dictaphone l'enregistrement en toute simplicité avec dictaphone enregistrer des rappels personnels des cours des entretiens et des idées de morceaux n'a jamais été aussi facile cliquez sur bouton enregistrer pour démarrer l'enregistrement pour le raccourcir ou en remplacer une partie cliquez sur modifier iCloud maintient vos modifications et enregistrements à jour sur vos appareils ce qui vous permet d'enregistrer à l'aide de votre iphone ou ipad puis d'utiliser ensuite dictaphone sur votre mac pour effectuer des actions supplémentaires le bouton modifié se trouve dans le coin supérieur droit de la fenêtre maison contrôler votre domicile depuis votre mac gardez un oeil sur ce qui se passe dans une fenêtre facile à utiliser pour recevoir des notifications par exemple si quelqu'un est devant votre porte cliquez sur un accessoire en maintenant la touche contrôle enfoncé cliquez sur réglages puis cliquez sur étail notification vous pouvez afficher tous vos caméras et accessoires en même temps la scène est à vous safari nous faisons tout pour protéger votre vie privée lorsque vous surfez sur le web les publicitaires peuvent tenter d'utiliser les réglages uniques de votre mac pour créer une empreinte digitale afin de vous suivre safari complique désormais ce genre de ciblage la prévention intelligente du traçage a également été améliorée pour empêcher les médias sociaux de vous suivre sur d'autres sites sans votre autorisation lorsque vous vous rendez sur un site web contenant un bouton facebook une zone de dialogue vous demande si vous souhaitez autoriser facebook à utiliser des cookies et des données de sites web lorsque vous parcourez ce site vous pouvez sélectionner ne pas autoriser ou autoriser mac app store trouver votre prochaine app préférée le nouveau mac app store arrive avec un nouveau look et un contenu éditorial soigneusement sélectionné plongez vous dans des articles détaillés sur les apps parcourir des collections triées sur le volet regarder des vidéos conçues pour vous aider à trouver l'app idéal notions élémentaires pour mac tout ce dont vous avez besoin pour commencer à travailler créer rester connecté votre mac est fourni avec des apps intégrés comme safari mais les calendriers pour vous aider à rester productif et connecté les apps que vous utilisez le plus sont dans le doc pour ouvrir une app cliquez sur son icône gérer les fenêtres de vos apps finder afficher vos fichiers le finder est l'endroit vous permettant d'accéder à tous vos fichiers qu'ils soient sur le mac ou dans un icloud choisissez comment afficher vos fichiers sous forme d'icônes dans une liste dans des colonnes ou dans la présentation par galerie pour choisir comment afficher vos fichiers dans une fenêtre finder utiliser les boutons de la barre d'outils de la fenêtre la présentation par galerie affiche un grand aperçu de chaque fichier personnaliser la barre latérale spotlight rechercher dans votre mac cliquez sur bouton spotlight dans le coin supérieur droit de votre écran ou appuyer sur comment plus barre d'espace pour rechercher des fichiers et des apps en toute simplicité sur votre mac une fois que vous avez trouvé l'objet de votre recherche appuyez sur retour pour l'ouvrir lorsque vous effectuez une recherche avec spotlight parmi les résultats se trouvent des fichiers des définitions du dictionnaire des plans et bien plus aller plus loin avec spotlight raccourcis clavier gagner du temps effectuer des opérations sur votre mac en toute rapidité par exemple appuyez sur les touches commande d'essai pour copier un élément la touche commande est fréquemment utilisée pour les raccourcis tout comme majuscules contrôles et options découvrez davantage de raccourcis clavier notifications recevez des notifications ne manquez rien de vos événements de calendrier à venir ni de vos nouveaux messages et emails vous pouvez accepter une invitation ou répondre à un sms directement depuis la notification les notifications s'affichent en haut à droite de l'écran arrêtez les notifications safari surfer sur le web safari est le navigateur web rapide et sûr qui est fourni avec votre mac utiliser le champ de recherche intelligente pour effectuer une recherche sur le web commencer à saisir votre texte et safari vous suggère des actualités des sites web et bien plus afficher plusieurs pages web dans une fenêtre message envoyer des sms depuis votre mac avec message vous pouvez envoyer un sms sans toucher votre téléphone saisissez du texte dans le champ du message puis appuyez sur la touche retour pour l'envoyer pour partager une image ou un fichier faites le simplement glisser vers le champ de messages parlez en tête à tête envoyer des sms mail gérer vos emails conservez tous vos comptes de messagerie en un seul endroit avec une boîte de réception distincte pour chacun d'entre eux ajoutez vos comptes à l'app mail en choisissant mail ajouter un compte pour afficher des messages d'un seul compte cliquez sur son nom dans la barre latérale dans la fenêtre mail cliquez sur le bouton boîte aux lettres près du coin supérieur gauche pour afficher les boîtes aux lettres dans la barre latérale donnez vie à vos emails avec des émojis photos organisées et modifiées faites défiler la page pour afficher vos photos organisées par daté par lieu cliquez dans la barre latérale pour afficher vos photos regroupées par catégories différentes comme album et souvenirs cliquez deux fois sur une photo pour la voir de plus près afficher des photos de votre iphone sur votre mac icloud votre contenu sur tous vos appareils stocker vos photos documents contacts et plus encore puis accédez-y depuis n'importe quel appareil avec icloud tout est à jour sur tous vos appareils ainsi lorsque vous procédez à une modification elle s'affiche partout choisissez le contenu de votre choix sur votre mac continuité commencer sur un appareil finissez sur un autre avec continuité vos appareils collaborent pour vous faciliter la tâche afin que vous puissiez continuer à travailler sans entrave sur n'importe lequel de vos appareils par exemple ouvrez un message sur votre iphone puis utiliser handoff pour répondre sur votre mac lorsque vous utilisez une app sur l'iphone vous voyez son icône handoff dans le dock de votre mac cliquez dessus pour continuer à travailler sur mac copier et coller d'un appareil à l'autre mac app store profitez d'apps géniales découvrez de nouvelles apps qui vous permettront d'éveiller votre créativité d'être plus productif ou simplement de vous amuser un peu consulter les ongles créé travailler jouer pour obtenir des recommandations en fonction de vous fait sur votre mac bénéficiez de recommandations d'experts est ici donc comme on peut s'apercevoir le mac app store a complètement été refondu totalement refait on est vraiment sur un très beau design merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu dans les prochains jours sortira les vidéos sur l'accessibilité sortira les vidéos sur les nouveautés comme dictaphone et toutes les nouveautés une par une sur la chaîne vision high tech surtout pour suivre ces nouveautés pensez à vous abonner à la chaîne c'est important à liker et à partager merci à vous d'avoir suivi mac os moi avait la nouvelle monture de mac et je vous dis à bientôt pour la prochaine salut à tous et je vous dis à bientôt pour la prochaine